Les enfants peuvent descendre dans le sous-sol avec leur enseignant et l'école du dimanche. Reste en si on peut se lever, juste serrez la main des gens autour de nous et leur dire combien vous êtes contents de les voir à la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia, faites-le avec un sourire, amen, quand vous serez la main de vos voisins, faites-le avec un sourire. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse 37. On va lire les 4 premiers versets. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Et on va laisser le Seigneur nous parler pour un moment. Orai, Aïe, Ta. Genèse 37. Du premier au quatrième verset. La Bible dit, Or Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, que tout le monde dise 17 ans. Âgé de 17 ans, baissait le cupo avec ses frères. Et il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpav, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une robe de diverses couleurs. Mais ce frère, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, lui aïssait et ne pouvait plus parler sans écrire. On va prier, on va demander l'aide du Seigneur. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta volonté, ta fidélité. Merci pour le privilège et l'opportunité de nous tenir ensemble dans ta présence, papa. Merci pour le privilège et l'opportunité, papa, d'apporter ta parole à ton peuple, à ton église, papa. Le peuple des dieux, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Nous te remercions pour ce privilège. Néanmoins, nous réalisons combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Papa, pour qui ta parole qui est esprit est folie. Et sans ton aide, nous ne pouvons la recevoir. Nous te prions de nous aider maintenant, moi, afin que je puisse te la donner sans crainte et faveur ni hésitation. Et nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans notre cœur où elle va germer, produire les fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action des grâces dans le cœur que nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste, avant de nous asseoir, battre nos mains pour le Seigneur ? Et vous pouvez remercier les plus éliminaires, pour remercier les plus joies, pour remercier les plus éliminaires de tout le monde, plus les plus éliminaires de tout le monde, plus éliminaires de toute l'adoption. Alléluia. Sois au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir encore une fois. Bienvenue à tous. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de Joseph aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais c'est une chose dangereuse à dire quand tu prêches, parce que des fois tu commences avec rien, mais le Seigneur te donne, et te donne, et te donne. Mais je veux juste vous apporter un point. Tu sais, nous traversons une vie, et vivre pour le Seigneur va amener des défis. Vivre pour le Seigneur va amener des situations. Mais tu vas voir certains qui s'en sortent haut la main, mais d'autres sombrent et écoulent. Pourquoi est-ce que certains sombrent, pourquoi est-ce que certains s'en sortent ? Et s'il y a un exemple de comment s'en sortir, c'est vraiment Joseph. Il a subi les pires des attaques ou des agressions, mais la façon qu'il s'en est sorti haut la main mérite d'être observé, mérite d'être étudié. En fait, que nous puissions aussi appliquer la même chose. Regardez ceci. La Bible nous dit que Jacob demeurait au pays où son père avait séjourné, au pays des Canards. Et voici l'histoire des descendants de Jacob. Et quand il commence à parler des descendants de Jacob, Jacob avait d'autres fils. Joseph était le onzième de la famille. Amen. C'était l'avant-dernier, le onzième garçon, sans compter les filles, parce qu'on n'a pas donné de compte des filles. Mais Jacob avait aussi des filles. Amen. Mais Joseph était le onzième. Mais remarquez qu'il commence avec le onzième. On veut nous parler de l'histoire de la descendante de Jacob. Il commence tout de suite par dire Joseph, âgé de 17 ans. Et ce n'est pas qu'il était mature ou grand. Il était jeune, 17 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 17 ans ici? Ah, ils sont tous des vieux? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bas de 17 ans? Un bas de 17 ans. Juste deux. Mais, toi, c'est une église des vieux. Non, c'est tout simplement parce que les enfants descendent. Tu as quel âge? 15 ans. Jonathan a 15 ans. Juste deux ans de plus, tu serais là où Jacob, et plutôt Joseph était. Juste deux ans. Juste deux ans. Et, comment c'est là-bas? Linda. Linda, ça, ça veut dire cœur en espagnol. Non, c'est plutôt, ça veut dire belle en portugais, c'est ça, non? En espagnol, c'est belle. Je pense qu'en portugais, c'est bon. On va laisser la langue. Linda, quel âge tu as? 14 ans. Trois ans. Dans trois ans, tu serais là où Joseph était. Maintenant, est-ce qu'on a des 18 ans ici? Oui. De 19 ans? En voilà. De 20 ans? Bon. 20 ans. 20 ans. Ça, c'est trois ans de plus que Joseph. Trois ans de plus que Joseph. Et puis, on va arrêter là. On ne veut pas exposer les gens là. Alléluia. Cinq ans. On ne devait commencer par là. Alléluia. Alléluia. Et c'était, permettez-vous, soyez au moins d'accord avec moi, que c'était très jeune. Très jeune. Mais il est déjà mentionné en premier par rapport à toute sa famille. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit mentionné par rapport à toute sa famille, à tous ses frères et sœurs? Laissez-moi juste vous donner une suggestion. Et on peut résumer cela en un seul mot attitude. Attitude. Joseph avait une bonne attitude. Et regardez ceci. La Bible nous dit qu'à 17 ans, il paissait le troupeau avec ses frères. Il était jeune berger auprès de fils de Bilal. A 17 ans, il travaillait déjà. Il était impliqué dans le travail à 17 ans. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, juste en passant. On peut dire plus. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais discours. C'est-à-dire à tous les autres frères étaient méchants. Ils parlaient mal. Mais Joseph, au lieu de se joindre à eux, il allait rapporter cela à papa. Ce n'est pas parce qu'il rapportait cela à papa qu'il était mauvais garçon. Non, il était bon garçon parce qu'il rapportait cela à papa. Si tu fais mal et qu'on ne t'accuse pas, on ne t'aide pas. Allô ? Amen. On ne t'aide pas. Mais non, on ne va pas le mettre dans le journal de Montréal pour que tout le monde le sache. Mais on va le rapporter à l'autorité dans ta vie pour que l'autorité puisse apporter correction dans ta vie. Si quelqu'un vient t'accuser, remercie la personne qui t'a accusée parce que c'est une expression d'amour vis-à-vis de toi. Il faut arrêter d'être croche. Si quelqu'un va raconter tout, là c'est un problème. Mais nous avons plus tendance, quand il y a un problème, au lieu de rapporter à la personne qui peut faire quelque chose pour aider, mais on va le dire à toutes les autres personnes qui ne peuvent rien faire dans la vie de cette personne. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. Allô ? Donc, Joseph était, comme si j'étais jeune, de mon époque, j'allais dire, Joseph était un stouler. Il stoulait ses frères. N'est-ce pas, je l'ai ? Il y a un charme. Il y a même la vocabulaire à monter d'un cran. Et il rapportait. Et la Bible nous dit, « Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. » Mais non, Israël, son père, Jean-Claude, aimait Joseph. Il y avait plusieurs raisons pourquoi Joseph était aimé par son père. Une des raisons qu'il nous est donnée ici dans la Bible, qui est évidente, c'est parce que, premièrement, Joseph était le fils de la femme qu'il aimait. Si nous référons dans l'histoire, Rachel et Léa, son cœur était sur Léa, la Rachel, mais on lui a donné Léa. Rachel était stérile jusqu'à ce qu'ils étaient dans la vieillesse, et il a eu cet enfant vraiment dans sa vieillesse. Et quelques années après, sa femme est morte. Et donc, toute l'affection qu'il avait pour sa femme s'est transférée sur ses enfants, et Joseph s'est retrouvé à être aimé par son père. Mais parle-dessus cela. Un enfant qui écoute son père est toujours aimé par son père. Un enfant qui... Parce que pourquoi il rapportait les faits de son frère, c'est parce qu'il écoutait ce que le père disait. Et il trouvait que ses frères ne le faisaient pas. Écoute, si tu écoutes ton père, il va t'aimer. Si tu écoutes et que tu obéis, c'est difficile de ne pas t'aimer. Donc tu veux qu'on t'aime ? Écoute et obéis. Alléluia ! C'est très simple. Et Jacob l'aimait à cause de cela. Mais ses frères avaient une réaction contraire. Il le détestait, il y a à cause de cela. Parce qu'ils trouvaient que leur père le favorisait. Non, le père ne le favorisait pas. Il le traitait juste à la juste valeur de ses réponses, de son attitude. Et par rapport à cela, il était traité. Et finalement, il lui a fait ce manteau de plusieurs couleurs. Ça devait être sûrement un manteau Tommy Hilfiger. Parce que ça amelait la jalousie de tous les autres frères. Et il était le seul à avoir ce manteau. Il était le seul à se parader avec ce manteau. Mais observez ceci. En plus de cela, Joseph était un rêveur. Il était un rêveur. La Bible nous dit au verset 5. Et Joseph lui a un songe et il fit connaître à ses frères. Et il les haïr encore plus. Vous voyez, ce jeune homme, non seulement son père, mais même Dieu le considère par rapport au fait qu'il a littéralement usurpé le droit d'hénaise des rubans. Et en plus de cela, il se pointe avec des rêves. Il va voir ses frères. Il leur dit, écoutez, j'ai eu un songe ce soir. J'ai rêvé qu'on était dans un champ et on coupait des gerbes. On faisait des gerbes, des blés. Et ma gerbe s'est levée tout droit. Et vos gerbes, à vous, se sont prosternées autour de ma gerbe. Écoutez, ça ne prenait pas un Daniel pour interpréter ses rêves. Ça ne prenait pas, tu sais, un don d'interprétation pour comprendre la même. Alors, ses frères, au verset 8, lui dirent, « Réguerais-tu donc sur nous ? Où nous gouvernais-tu ? » Et ils le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Laissez-moi vous dire ceci. Ils ne l'ont pas haï parce que son rêve n'était pas vrai. Ils n'ont pas haï parce qu'ils n'ont pas cru dans le rêve de Joseph. Ils ont eu la bonne interprétation, ils ont eu la bonne compréhension, mais ils l'ont haï quand même. Ils étaient dans la vérité en d'autres termes, mais ils l'ont haï quand même. Ils l'ont détesté. Sachant bien que ses rêves étaient de la part de Dieu, ils l'ont quand même détesté. Ils l'ont quand même détesté. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il lui dit, « J'ai eu un songe, et voici le soleil et la lune, et onze étoiles s'est prospérée devant moi. » Et dans ce cas-là, non seulement il y avait les onze étoiles qui, au fait, c'était le type de ses frères, mais il y avait le soleil qui est le type du mal, et la lune qui est le type de la fenêtre, qui était son père et sa mère, au fait. Et là, même son père le réprimanda cette fois-ci. Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père égnait ces choses. Or, ses frères allaient paître, ils sont allés paître, et Joseph, Jacob voulait le garder à la maison. Ses frères sont allés paître leur troupeau, et après un temps, Jacob a voulu avoir les nouvelles de ses frères. Il lui dit à Joseph, « Va voir et ramène-moi les nouvelles de tes frères. » Il est allé les chercher, et après avoir obtenu une direction d'où ils étaient, au verset 18, plutôt au verset 17, il est allé jusqu'à d'autant, et au verset 18, la Bible nous dit, « Les frères le virent de loin, et avant qu'il ne fût plus près d'eux, ils complotaient contre lui de le mettre à mort. » Ses propres frères sont en train de comploter, de tuer leur frère, parce qu'il a un manteau de plusieurs couleurs, et parce qu'il est plus aimé par leur père. Écoutez, ces choses, nous pouvons les vivre même aujourd'hui. Vous savez, juste l'effet d'aimer Dieu va attirer des problèmes sur toi. Juste l'effet d'être en amour avec Dieu va susciter la jalousie vis-à-vis de toi. Joseph n'avait rien fait de mal. On peut encore discuter sur le fait qu'il rapportait les faits de ses frères à leur père, mais il était juste victime de son attitude, il était juste victime de son amour et de son obéissance vis-à-vis de son père. Il était juste victime du fait qu'il avait un manteau de plusieurs couleurs sur lui. Et il le vit relire un jeune de 17 ans et se dire, on va les tuer. On va les tuer et ainsi on va se débarrasser de lui. Et on va voir comment ces songes vont arriver à se réaliser. Et quand ces jeunes arrivent, ces frères le prennent, les rudois un peu, et Rubin qui ne voulait pas vraiment qu'on les tue, dit, ne faisons pas cela, parce que si on fait cela, son sang va être sur nous. Je n'ai jamais compris cela, parce que si tu les tues d'une façon ou d'une autre, son sang est sur toi quand même. Il dit, j'ai tourné juste dans ce puits qui est là, mais son plan était de le sortir et de le renvoyer vers le papa. Et là, ils enlèvent son manteau et ils les jettent dans ce puits. Heureusement, il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Et là, dans le puits, Joseph attend. Et ses frères, regardez un peu ce qui se passe ici. Verset 24, Et il les saisit, et les jetait dans la fosse, or la fosse était vide, il y avait point d'eau. Et ensuite, ils s'assirent pour manger le pain, élévant les yeux, ils regardèrent, et voici une caravane. Ils l'ont ridoyé, et ensuite, après l'avoir jeté, ils se sont assis pour manger. Ils se sont assis pour manger. Une indifférence totale. Et, nous, toi, il n'y avait pas grand-chose de bon en eux. Et ils étaient aveuglés par la jalousie. Ils étaient aveuglés par la haine. Et, pendant qu'ils étaient en train de manger, ils voient une caravane qui passait, les Ismaëlites, et ils se dirent, Judas, un de mes frères se dirait, et si on le vendait juste à ces Ismaëlites comme esclaves, comme ça, on se débarrasse de lui une fois pour toutes. Ses propres frères. Et, imaginez, il y a ces jeunes de 17 ans, après qu'il a été rudoyé un peu par ses frères, jeté dans le bruit, et là, subitement, ils voient une corde qui tombe. Peut-être, ils se disaient, bon, là, ils vont me donner la punition que j'ai méritée, peut-être, parce que je les ai accusés à papa, mais, bon, là, ils vont me faire sortir et je vais rentrer à la maison. Non, mais à sa grande déception, c'est juste pour être vendu comme esclave. Et le voilà parti, loin de sa famille. Et qu'est-ce qui arrive après cela? Après cela, au verset 31, ils prient la robe de Joseph, tuèrent un couple, et trempèrent la robe dans le sang. Et regardez ceci, et c'est le point que je veux vraiment vous apporter ici. Ils ont pris ce qui était sur Joseph. Ils l'ont déchiré. Ils ont trempé cela dans le sang. Et ils ont envoyé cela au papa pour camoufler leur acte. ils ont pris ce qui était sûr de Joseph. Mais Joseph, en sortant du pied, il est parti avec les Israélites vendus comme un esclave, débrouillé de ce qu'il avait sur lui. Mais une chose qu'ils n'ont pas pu faire, c'est qu'ils ne pouvaient pas prendre ce qui était à l'intérieur de lui. Ils pouvaient prendre ce qui était à l'extérieur, ce qui était sur lui. Mais ils ne pouvaient pas prendre ce qui était à l'intérieur. Ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Parce que ce que tu as à l'intérieur, c'est vraiment ce que tu vas garder. Et ce que tu as à l'intérieur, c'est ce qui va te faire ou te détruire. Très souvent, on se préoccupe de ce qu'il y a à l'extérieur. On se préoccupe de l'extérieur. Mais laissez-moi dire à cette congrégation aujourd'hui, demande-toi qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Joseph est allé dans la maison de Potiphar. Et là, la femme de Potiphar a commencé à avoir un œil sur lui. Imaginez-vous, c'est jeune, encore jeune, vendu, je ne sais pas, on peut lui donner maintenant 18 ans, lorsqu'il est arrivé à l'Égypte. Vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais il avait quelque chose à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui était plus précieux et plus important que tout ce qu'il pouvait avoir à l'extérieur. Et parce qu'il avait ça à l'intérieur, il a travaillé pour Potiphar comme personne n'a jamais travaillé pour Potiphar. Il a été élevé sur la maison de Potiphar. Et il a pris le contrôle. C'est lui qui gérait l'argent, la nourriture, les biens, tout. Et la Bible nous dit que Potiphar n'avait plus soin de rien si ce n'est de manger sa nourriture et de prendre du temps avec sa femme. En d'autres termes, Joseph était devenu vraiment le chef de la maison. De esclave à chef de la maison parce qu'il avait quelque chose à l'intérieur. On a pu le dépouiller à l'extérieur mais on ne peut pas toucher qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui ? Regardez, encore une fois, la femme de Potiphar commence à avoir un oeil sur lui. Joseph, viens coucher avec moi. Joseph dit, ah ah. Et là, ce qu'il y avait à l'intérieur c'est lui encore. Comment puis-je faire une telle chose ? Pêcher contre mon Dieu et contre mon maître. Regardez l'ordre de choses. Il avait quelque chose à l'intérieur. Et la première place où il rendait le compte c'était à Dieu. Il dit, je ne peux pas pêcher contre Dieu d'abord et contre les hommes en faisant une telle chose. Joseph l'avait à l'intérieur. Est-ce que tu l'as à l'intérieur ? Et encore une fois, malgré les tentatives, la femme de Potiphar n'a pu prendre que ce qu'il y avait à l'extérieur. Il était en train de travailler. Elle le saisit. Il dit, oh noé, j'ai déjà perdu un manteau, je peux perdre ce deuxième. Il a enlevé ce manteau, alléluia, et elle est restée avec le manteau et avec ce manteau, elle l'a dû condamner encore et Joseph s'est retrouvé encore une fois en prison pour n'avoir rien fait de mal. Il était haï pour n'avoir rien fait de mal, vendu comme esclave pour n'avoir rien fait de mal. Maintenant, on ment sur lui pour n'avoir rien fait de mal. En fait, non seulement il n'a rien fait de mal, mais il a tout fait de bien. Parce que de rien faire, ce n'est pas assez. Il faut faire quelque chose. Il faut faire la bonne chose. Pas quelque chose, la bonne chose. Il faut faire la bonne chose. Mais pas faire le mante, ce n'est pas assez. Il faut faire le bien. Et là, encore une fois, on lui prend un autre manteau. Alléluia. Et là, il se retrouve à être déployé encore de ce qu'il avait à l'extérieur. Mais même là, ce qu'il y avait à l'intérieur a encore triomphé. Ce qu'il y avait à l'intérieur l'a gardé dans la prison. Dans la prison, il est devenu le meilleur prisonnier que tu puisses avoir. fais ceci. Oui, messieurs, fais cela. Yes, sir. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé, même dans la prison, chef de tous les prisonniers. Esclaves, chef de tous les esclaves. Écoutez, si tu l'as à l'intérieur, un enfant de Dieu va toujours être chef. Il ne va pas pousser, il ne va pas se battre pour être chef. on va l'appeler à être chef. Et là, en prison, il monte encore et les rêves viennent encore pour juste nous sauver le temps par le moyen de l'interprétation de ses rêves. Il est appelé par Pharaon pour interpréter le rêve de Pharaon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non seulement on va le dépouiller d'un autre manteau, mais là, c'est le manteau du prisonnier qui est pris. Mais en échange, on lui donne un manteau royal. Ce qu'il y a à l'intérieur a pu vaincre ce qui était à l'extérieur. Je dois l'avoir à l'intérieur. tu dois l'avoir à l'intérieur. La seule façon de surmonter toutes tes preuves, c'est de l'avoir à l'intérieur. Tu vas être mal jugé, mais est-ce que tu l'as à l'intérieur? Tu vas être... On va mentir à ton sujet. Tu vas... Est-ce que tu l'as à l'intérieur? Tu vas être critiqué sans... sans raison. Est-ce que tu l'as à l'intérieur? Si tu l'as à l'intérieur, tu vas passer à travers toutes tes preuves. Et comme lors de l'autre côté de l'épreuve, tu vas sortir encore plus raffiné et plus purifié, prêt à servir lorsque l'intérieur va sortir maintenant et revêtir ce qui est à l'extérieur. Laisse-moi te dire, il faut que tu l'aies à l'intérieur. Il faut que tu l'aies à l'intérieur. L'avoir voir à l'extérieur n'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire c'est que je dois recevoir cet esprit hors-dedans de moi. J'ai besoin de lui à l'intérieur. Sur le trône du cœur de Joseph, c'était le trône de Dieu qui était assis. Maintenant, qui est assis ou qu'est-ce qui est assis sur le trône de ta vie à toi? Peu importe ce qu'il y a à l'extérieur, ça peut être arraché. Tout ce qu'il y a à l'extérieur va être arraché. Peut être arraché. Ta réputation, tes connaissances et c'est que ta perception, c'est que les gens perçoivent plutôt. On va mentir sur ton compte. On va dire des mauvaises choses qui ne sont pas vraies sur ton compte. On va te donner une fausse réputation. On va te déplier de ce que tu as à l'extérieur. Mais l'as-tu à l'intérieur? Si tu l'as à l'intérieur, ça va toujours se régénérer et ça va toujours couvrir ce qu'il y a à l'extérieur et d'une façon encore meilleure, d'une façon encore plus efficace. Mais c'est bon de vous dire, les preuves vont toujours ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Les preuves, toutes les tribulations et permettez-moi de dire ceci, Joseph conclut en disant ceci, quand ses frères arrivent et qu'il commence à se sentir mal et lui disent qu'est-ce que tu vas faire de nous? Nous voulons t'éloigner par nous après la mort de son père. Joseph leur répond en leur disant ceci, mais pourquoi vous affligez-vous comme ça? Ce n'est pas de votre faute, ce que vous avez fait, Dieu l'a tourné en bien. au fait, il m'a envoyé ici pour épargner plusieurs. Il en a sacrifié un pour épargner plusieurs. Ça semble familier. N'est-il pas mieux qu'un seul beurre pour le bien de plusieurs? Mais notre problème c'est que on veut toujours que ce soit notre humeur pour le bien de nous tous. Et quand c'est notre tour à mourir, on ne veut pas. Écoute, si tu as une dure épreuve, tu as une dure les calomnies, tu as une dure et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites faussement à ton compte en ce moment. Je sais qu'il y a des choses qui sont tordues à ce moment contre toi à ce moment mais l'as-tu à l'intérieur. Si tu l'as à l'intérieur, tu vas surmonter et cette pression ne va faire que ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, j'aime toujours cette illustration. vous savez les choses qu'on utilise pour faire du jus. On va presser le fruit pour sortir le jus. Le pressoir n'a jamais fait le problème. Le problème, c'est toujours le fruit qu'on met dans le pressoir. si on met un citron dans le pressoir et qu'on presse, le jus qui va sortir c'est le jus de citron. Et si tu essaies de le boire, tu vas faire des grimaces. Mais si on met de beaux raisins, Amen. Tout le monde aime le raisin. Si il n'aime pas le raisin, tout le monde aime le raisin. Là, vous n'osez pas. Tout le monde aime le raisin. Vous savez, quand ils sont rentrés dans la terre promis, qu'est-ce qu'ils sont amenés comme des fruits? Les raisins. Si tu n'aimes pas le raisin, qu'est-ce que tu vas manger? Je ne suis pas en train de partir une autre route. C'est juste une blague pour vous réveiller. Si tu mets du bon raisin dans le pressoir, ce qui va sortir c'est du bon jus de raisin. Donc, le problème ce n'est pas le preuve. Le problème c'est ce que tu as à l'intérieur. Si tu es pressé et que c'est juste la colère, la vertume et la vengeance qui sortent, c'est parce que c'est ce que tu as à l'intérieur. si tu es pressé et que c'est la douceur qui sort, la tempérance qui sort, c'est parce que c'est ce que tu as à l'intérieur. Et ce que tu as à l'intérieur, c'est ce qui va te faire. Ce n'est pas ce que tu as à l'extérieur. Je dois la voir à l'intérieur. Je veux avoir mon cœur à la bonne place. Je veux avoir mes priorités à la bonne place. Seigneur, je veux que tu me changes. Change ce cœur au besoin. Donne-moi un autre cœur. Mais je dois la voir à l'intérieur. Et les preuves des dieux, je vais conclure en disant ceci, les preuves des dieux, ce n'est jamais pour que Dieu sache. Et les preuves des dieux, ce n'est jamais pour que tu, ce n'est pas réussir ou passer. Ce n'est pas comme les examens qu'on fait à l'école. J'ai réussi 80%, je passe dans la classe supérieure. Non. On reste toujours dans la même classe. Il n'y a qu'une seule classe dans le royaume de Dieu et c'est la classe esclave ou serviteur. Nous sommes tous des serviteurs. tous. Il n'y a pas d'autre position. Il n'y a que serviteur et un seul roi. Mais tous, nous sommes les valets du même roi. Allô ? Mais non. Les preuves de Dieu, ce n'est pas pour que tu passes ou que tu es chaud. Les preuves de Dieu, ce n'est même pas pour que il sache ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il le sait déjà lui. Il le sait mieux et plus que toi. Mais toutes les preuves que tu vas subir, c'est pour que tu saches, toi, que tu saches qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. et si ce qu'il y a à l'intérieur de toi n'est pas bon, tu as ainsi l'opportunité de l'améliorer ou de le changer. Quand on te marche sur le pied, ce qui sort, c'est des tables et des mauvais mots. L'autel est ouvert. La femme est pleine avec Dieu et qu'il change ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quand on te marche sur le pied et que la réaction qui sort, c'est que attends, je vais t'avoir au coin, je vais t'avoir, l'autel est ouvert. Viens et change ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plus important que ce qu'il y a à l'extérieur. On peut t'arracher ce qu'il y a à l'extérieur, mais on ne peut pas t'arracher ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur va te faire. Ce qu'il y a à l'intérieur va t'édifier. Ce qu'il y a à l'intérieur va te garder. Et je veux l'avoir à l'intérieur. Et si on peut s'élever tous ensemble aujourd'hui, et là, tu dis peut-être au pasteur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur que je... Qu'est-ce que je peux mettre vraiment à l'intérieur ? Il y a plusieurs choses que tu peux mettre. à l'intérieur. Mais une seule chose est essentielle. Et ça, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agissant à nous. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. en ce temps, vous savez, plus d'opportunités et plus d'opposition aussi. L'opposition n'est que la mesure de la victoire que Dieu désire te donner. Plus tu es combattu, tu es opposé, tu peux être sûr que ce que Dieu est en train de préparer pour toi est bon, très bon, et très grand. Et moins tu es opposé, moins ça va être petit. Et en ce temps, laissez-moi vous dire, nous sommes pressés de toutes parts. Et ça fuse de partout. Mais nous disons ceci, gloire à Dieu, parce que ça nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand on dit faussement des choses sur vous, aimez quand même et gardez silence. Quand on vous condamnerait faussement, aimez quand même et faites silence. Et quand on va même tordre vos paroles, aimez quand même et faites silence. pas une seule place que je n'ai vu ouvrir sa bouche pour sa propre défense. Comme une brève-bille qu'on amène à l'abattoir, il a gardé silence. Si tu es fait à son image, en face de tout ce qui s'est dit, tu vas garder silence. Et c'est ce que nous avons choisi de faire. juste au cœur de silence et de servir le Seigneur afin que ce qu'il y a à l'intérieur puisse vraiment être établi. Et on peut enlever ce qu'il y a à l'extérieur, mais personne ne peut prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Personne. Personne. Et si Joseph a survécu, si Joseph est allé arriver là où il est allé, c'est parce que le plus précieux n'était pas son manteau, le plus précieux c'était l'état de son cœur. Et c'est ça que tu dois préserver aujourd'hui. je veux ouvrir cet hôtel et on va s'assembler en avant les hommes à la gauche, les dames à la droite. et nous allons juste remercier le Seigneur de l'avoir mis dans notre cœur. Si il n'y en a pas encore dans le cœur, nous pouvons élever nos voix et prier et lui dire Seigneur mets-le dans mon cœur. Je veux ton esprit. non seulement je veux ton esprit dans mon cœur mais je veux carburer par ton esprit. Je veux marcher par ton esprit. Je veux être guidé par ton esprit. Je veux agir comme tu agis. Je veux réagir comme toi tu agis. Seigneur je le désire à l'intérieur est-ce que tu l'as à l'intérieur aujourd'hui? Tes réactions face à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur Sous-titrage ST' 501 Je le désire à l'intérieur, papa. Alléluia. Je veux ton esprit à l'intérieur, papa. Je veux la plénitude de ton esprit, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Je le désire à l'intérieur, papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Seigneur, on passe soin de moi aujourd'hui, connais-moi. Soin de moi aujourd'hui et rencontre-moi au lieu de mes besoins, Seigneur. Paris, la bachata, le cœur et le tortueux et le chant par-dessus tout. Qui peut me connaître, Seigneur? Alléluia, Seigneur. Gloire, Maman de Jésus. Gloire, Maman de Jésus. Alléluia, Gloire, Maman de Jésus. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Tu es plus que 10, Seigneur, Papa. Manama, il est à l'âme, le cœur et le cœur. Pas de bouche, pas de transport, le cœur, mais rempli, donc pas de poignet. Alléluia, la bachata, nous voulons la voie à l'intérieur, Seigneur. Je désigne la voie à l'intérieur, Papa. Je désigne la voie à l'intérieur, Père. Je le désigne, Seigneur. Je le désire à l'intérieur, Papa. Je le désire à l'intérieur, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur est en train de bouger dans cet hôtel, Sainte de Dieu. Soyez conscients des gens qui prient auprès de vous. Alléluia. Il est en train de remplir son esprit. Alléluia. Il est en train de prendre place à l'intérieur. Alléluia. là où ça compte. Là où ça compte. Il est en train de parler, Il est en train Il est en train le coup d'un jour de l'année. On lit en train d'un an d'un âgé. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Jésus, Jésus. Gloire au monde de Jésus, Gloire au monde de Jésus, nous avons de la joie parce que, Alléluia, que nous en sommes, nous avons de la joie parce que, Alléluia, nous avons des puissances de l'amour. Sous-titrage MFP. ... 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